L'Évangile du bon Samaritain Aujourd'hui, l'Église nous propose l'Évangile du bon Samaritain. Les Samaritains étaient des hérétiques, des exclus, parce qu'en n'entrant pas dans le cadre de l'orthodoxie juive... Prenons l'histoire telle que nous la raconte l'Évangile. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho et il est attaqué par des bandits, dépouillé de tout, blessé et jeté dans le caniveau après avoir été dévalisé. Passe un prêtre qui allait au temple pour sacrifier. Il voit le bonhomme, il se dit « Bon, ce n'est pas mon affaire. » Au fond, je suis pressé pour aller au temple parce que le temps presse et il passe. passe ensuite à un lévite, c'est-à-dire un religieux, un diacre, si vous voulez, qui est lui aussi allé au temple pour accomplir sa fonction. Il voit le bonhomme et il se dit « Ce n'est pas la peine d'entrer dans tes problèmes. S'il arrive quoi que ce soit, les assurances ne seront pas payées. Ce n'est pas mon affaire. » Et il continue son chemin. Passe enfin un Samaritain, c'est-à-dire un de ses exclus dont je parlais tout de suite. Il voit le bonhomme, aussitôt, il court à son secours, il le ramasse, il lui pense ses plaies, il lui verse de l'huile sur ses blessures. Il le transporte sur sa monture en oubliant tous ses rendez-vous et toutes ses obligations et il court à l'hôtellerie. la plus proche pour le confier au bonhomme en lui disant « Occupe-toi de lui, voilà de l'argent et s'il en manque, je t'en donnerai davantage à mon retour. » Et Jésus dit « Lequel des trois a été son prochain ? » C'est là que Jésus fait un renversement par rapport à cette conception du culte comme absolu. Déjà les prophètes, bien avant Jésus, sept siècles avant Jésus-Christ, Amos, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, avaient dit « Vos sacrifices, j'en veux plus, je les ai en horreur. » Ce que je veux c'est la miséricorde, la pitié, la compassion. M'ancenser, m'offrir des bêtes en sacrifice, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est l'homme, l'être humain. Mais le peuple n'a pas compris. Sept siècles plus tard, Jésus vient rappeler cet enseignement fondamental. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. C'est l'homme qui m'intéresse et non votre culte et vos pratiques et vos proscernations. Non, l'être humain. Je me rappelle une phrase du pape Paul VI qui dans une de ses encycliques disait « Et nous, plus que personne, avons le culte de l'homme. » Le culte de l'homme. Le mot « culte » signifie un service d'église, au temple ou n'importe où. Et bien, lui, transpose le mot « culte » dans l'être humain. On peut dire que, à la lumière de ce que je viens de dire, que la modernité qui a jailli au 15e siècle est, lui, est elle aussi marquée par le culte de l'homme. Si le Moyen-Âge, si le passé de l'humanité est marqué par les sacrifices, les religions, les oblations, que sais-je, la modernité, c'est tout à coup l'homme qui découvre sa grandeur, l'homme qui découvre sa dignité. Et malheureusement, cette modernité s'est opposée à l'église parce qu'elle avait perdu cette dimension de la sacralité de l'homme, du culte de l'homme. Elle était tombée dans cette idéologie, si on peut dire, des sacrifices. Vous voyez, le prêtre qui a été au temple, il s'est dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de m'occuper de ce bonhomme. Le culte est plus important. Et bien non, le culte n'est pas plus important. Cet homme, dans son sang, est plus important que ton sacrifice. Oh, ben oui. Et le lévite, il a voulu éviter les problèmes et il est passé à côté de cette occasion de rencontrer Dieu. Dieu ne se rencontre pas dans des temples de pierre, ni dans des églises, ni dans des mosquées. Dieu, il se rencontre dans l'homme. L'homme, épiphanie de Dieu. Dieu, l'homme théophanie, l'homme révélation de Dieu. Dieu n'est ni à l'église, ni à la mosquée, ni au temple. Il est dans le misage de l'homme. Alors, ça, c'est le message central de l'Évangile. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ton prochain, comme on disait autrefois ou récemment, non autrefois plutôt, ton frère, ton Dieu. Ton frère, ton Dieu. Christ est venu placer l'accent, mettre l'accent sur le sacrement du frère, comme on dit. Le frère est un sacrement. Le frère, la soeur, le voisin, la voisine, le prochain. Celui que je ne connais pas. Exactement comme ce samaritain. Et ce samaritain, par là même, entre dans la vraie perspective d'une religion de l'homme. Nous, plus que personne, avons le culte de l'homme. Eh bien, l'Église traduit ça au niveau de la messe. Lorsque, avant la communion, avant de recevoir le corps du Christ, on nous invite à nous réconcilier. Le baiser de paix qu'on se donne dans toutes les liturgies, c'est quoi ? Avant d'aller communier, regarde ton frère, ton voisin, souris-lui, serre-lui la main. Il y a une signification théologique dans ce geste du baiser de paix avant la communion. Et d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, dit, « Si tu vas présenter ton offrande à l'hôtel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens ensuite. » Le frère, la sœur, le voisin, le prochain, l'inconnu, passe avant le culte de Dieu, rendu à Dieu. Ton Dieu, ton frère. Ton frère, ton Dieu. Et c'est pour ça qu'il est grand temps de réconcilier cette modernité qui a dérapé, si on peut dire, en pensant que la grandeur de l'homme était en contradiction, en opposition avec celle de Dieu. Au contraire, au contraire, plus l'homme sera grand, plus Dieu sera grand. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501